salut à tous donc aujourd'hui je vais tenter de réparer une télé écran plat de la marque samsung c'est un téléviseur lcd qu'on m'a donné à réparer donc on va essayer de faire le dépannage ensemble alors j'ai branché sur ma prise de 120 et j'ai allumé voilà donc effectivement il ya aucun voyant et quand j'appuie sur power il ya rien qui ne se passe pas de d'image d'accueil donc on va démonter puis regarder déjà la carte d'alimentation généralement c'est ça qui crame le plus souvent allez je vais démonter puis on se retrouve bon voilà j'ai ouvert l'arrière de de l'écran lcd du téléviseur et donc on va faire un petit tour rapide d'un contrôle visuel des composants alors ici on a la carte mère du téléviseur avec son tuneur ici c'est principalement la carte d'alimentation à découpage et ici on a les alimentations des des panneaux led voilà alors petit contrôle visuel alors là on voit qu on a un fusible donc on va pouvoir le tester ici je vois un petit condensateur de charge qui a un peu explosé là donc c'est à tester les bobines de filtrage condensateur le pont de diodes relasseur de courant transistors de puissance pour le hachage celui-là c'est un régulateur une deuxième implantation à découpage régulateur à l'implantation découpage encore condensateur de stockage transistors de hachage et sortir ça c'est ça c'est les sorties donc alors première chose apparemment j'ai rien vu de j'ai rien vu de cramer de brûler c'est une vieille carte d'alimentation parce qu'il ya pas mal de poussière dessus déjà tac oui il ya trois blocs d'aliment là dessus il ya trois blocs d'alimentation à découpage on a eu celui-là c'est pour le démarrage de veille hop ça reste classique alors alors comme il ya fusible on va venir tester le fusible directement alors je prends mon testeur hop et je me mets en biper en biper en test bip tac donc on va venir sonner on va venir sonner le fusible pour voir si si ce fusible est en bon état tac pour être sûr pour être sûr je la sors carrément comme ça il n'y a pas de perturbation avec les autres composants ah déjà déjà le fusible est hors service alors on va regarder quelle quelle intensité le fusible protège tac 6,3 donc c'est un fusible de 6 ampères 6 ampères 250 volts alors je vais aller chercher un fusible et puis on va tester avec un fusible neuf et voir ce qui se passe réellement alors pour le coup je vais peut-être mettre un fusible un peu moins puissant genre 5 ampères pour éviter de claquer autres composants allez je vais chercher un fusible alors ma boîte à fusible et puis on va aller chercher un fusible de 5 ampères tac donc voilà mon fusible de 5 ampères et on va procéder au test là je place je place ma nouvelle fusible à son emplacement et on va aller brancher le secteur bon je vais prendre mes lunettes de protection au cas où il y aura des éclats et ensuite je vais prendre ma rallonge donc là je l'étais là et je vais brancher la prise alors en fait il est pratique d'avoir une rallonge avec un interrupteur comme ça on peut couper en cas d'urgence alors attention je vais mettre sous tension 1 2 3 parti hop là donc on a vu je sais pas si vous vous l'avez vu moi je l'ai vu alors j'ai coupé je débranche alors voilà ce qui se passe à mon avis le fusible a dû dégager donc j'ai bien fait de prendre un fusible moins puissant et qu'est ce qui s'est passé j'ai vu un flash sortir de ce condensateur un gros flash qui sortit de la pastille bleue là donc on voit pas trop tac on voit pas trop mais je vais tester ce condensateur et regarder ce qui se passe allez à tout de suite en tout cas le flash venait de cette zone tout de suite alors j'ai démonté la carte d'alimentation et j'ai localisé l'endroit où ça a flashé alors ici on voit que ça a flashé ici et ce petit condensateur céramique a explosé donc on voit que là il a brûlé ici là et une des pattes de shunt a fondu ici donc j'ai testé le condensateur il est bon donc le flash venait de ce côté-ci alors j'ai aperçu aussi que les transistors un des transistors a eu un coup de chauffe sur les pattes alors côté intérieur de la piste j'ai rien vu d'anormal donc je vais tester je vais essayer de remplacer le petit condensateur céramique et puis refaire les straps et ensuite tester mes deux transistors de hachage je pense qu'un des deux est mort pour que ça puisse faire ce gros gros jus allez à suivre alors alors j'ai démonté le petit condensateur qu'avait cramé et là je vais tester mes deux petits transistors de hachage ici là haute fréquence donc je vais les tester pour voir si elles sont pas en conjure alors multimètre en ohmmètre et on va venir tester les pattes des trois pattes des transistors tac, là j'ai 4 mégots là j'ai 10 kOhm et là j'ai 500 sur l'autre transistors tac, 4, 3 4, 3 aussi et là j'ai 10 kg bon apparemment mes deux transistors ne sont pas encourgés alors euh, hop je vais voir la différence avec les deux là ça fait à peu près les mêmes ah mes gars 99 tac donc là j'ai rien vu de suspect bon là j'ai remis euh, j'ai mis un nouveau condensateur euh, j'ai pas trouvé euh, l'équivalence euh, de celui là qui est de 2,2 nanofarad j'en ai trouvé un euh, qui fait à peu près euh, 3 nano donc je l'ai testé et elle fonctionne, elle est pas encore, elle est pas encourgée et j'ai juste récupéré, c'est une vieille carte euh, électronique euh, de magnétoscope donc là j'ai refait le shunt, le strap et j'ai remplacé le condensateur céramique et puis on va aller retester, je vais rebrancher et on va retester tout de suite alors ce coup j'ai refixé euh, la carte d'alimentation là je reconnecte les fiches euh, de la, des nappes des différentes cartes euh, des différentes cartes euh, des différentes cartes tac, bon c'est juste des fiches embrouchables hop, terre, le secteur voilà, alors pour le coup euh, je vais prendre un fusible euh, cette fois-ci de euh, 3 ampères donc euh, comme euh, comme la 5 a pété, on va mettre une 3 ampères pour que euh, pour être sûr de rien cramer haute ailleurs tac, j'ai placé le fusible, j'ai connecté les maps les différents cartes j'ai remplacé le petit transistor là non, le petit euh, euh le petit euh euh uneasis le petit euh euh, condensateur céramique et j'ai refait le strap euh, j'ai testé euh euh, les transistor de puissance euh, ça me rubra mode allez, on va passer aux tests tac , un test tac Alors, je rebranche la fiche du secteur et je vais connecter sur ma rallonge avec un directeur. Allez, on va refaire un test pour voir s'il n'y a pas un autre problème. Attention, c'est parti. Bon, jusqu'ici, ça a l'air de tenir. Là, j'ai bien branché. Là, je suis sous tension. Et le fusil n'a pas pété. Alors, maintenant, il faut que je soulève l'écran pour voir si j'ai quelque chose qui s'allume. Hop, et voilà, surprise. Vérifie le signal du câble. Page de présentation de l'écran LCD. Donc, miracle, on a dépanné un écran plat de Samsung. Juste un problème de condensateur. Voilà, donc, il n'y a pas de trucage. Tout est fait en direct avec vous. Donc, voilà la petite réparation. Qui, cette fois-ci, était plutôt assez simple. Donc, du coup, je vais remettre un bon fusible. Un fusible de 6A fusion rapide. Quand le fusible est recouvert de sable, c'est du rapide. Voilà pour le test et puis le dépannage de l'écran. Je vais remonter et puis on se rejoint tout de suite. Allez. Donc, voici le modèle de téléviseur LCD que je viens de réparer avec vous. Donc, c'est de la marque Samsung. Le modèle est le 32A336J1D. Voilà pour ce petit dépannage ensemble. Allez, hop. J'ai fermé le couvercle arrière et j'ai remis le socle. Et on va le rebrancher pour voir le résultat final. Allez, hop. Alors, j'ai rebranché la fiche d'alimentation. Refermé le capot avant. Et j'ai remis sur pied. Donc, on va faire le test du résultat final. Donc, j'alimente ma multiprise. Et on voit le petit voyant rouge qui s'allume. Alors qu'à tout à l'heure, il ne s'était pas allumé. Tac. Donc, j'ai l'image de présentation. Donc, le téléviseur fonctionne. Et il m'indique qu'il n'y a pas de signal du câble coaxial de l'antenne. Donc, voilà les amis, petit dépannage en direct avec vous. Donc, c'était une petite panne. Mais il fallait la trouver. Donc, c'était juste pour vous dire que... On peut réparer soi-même un écran plat. Avec pas grand-chose. Pour ma part, je n'ai qu'un multimètre et un fer à souder. Donc, sur ce coup-là, on a eu de la chance. Ce n'était pas un problème de gros composants importants. Et c'était une petite panne. Donc, un téléviseur de sauvé. Un téléviseur de réparé. Donc, c'est bon pour le recyclage. Voilà. Donc, mon ami va être très content de pouvoir retrouver sa télé. réparer. Bon, l'écran, il a un peu d'âge. Ce n'est pas le tout dernier écrit. Mais bon, ça fonctionne. Allez au plaisir sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas de mettre un pouce bleu. A bientôt.